L'UPCBD intègre l'ArfNord, l'association française de normalisation, pour collaborer activement sur l'établissement des normes sur les produits CBD ou cana en général en France. L'enjeu est double, il permet à la fois de faire avancer et reconnaître notre filière dans notre beau pays qu'est la France, mais aussi, et peut-être surtout j'ai envie de dire, de ne pas laisser la main mise aux industriels pharma ou cosmétiques qui s'en foutent royalement de notre marché. Bienvenue dans ta chronique hebdomadaire 420 Actu, ton dealer d'infos préféré consacré à l'UPCBD, et on est à la semaine 9. Avant de commencer, du coup, notre partenaire, l'UPCBD, a toujours besoin de toi pour signer la pétition en vue de faire modifier les seuils de THC au volant. A 1356 signatures sur 100 000, il est temps de se bouger les fesses. Va checker, on te met le lien en bio ou en description ou quelque part, on compte vraiment sur toi. Allez, revenons à nos moutons. L'initiative de l'UPCBD d'intégrer l'AFNOR vise à encadrer la légalité, la qualité et la diversité des produits sur le marché français, tout en assurant la sécurité et la satisfaction des consommateurs. Et en tant que membre de la commission CHAMP, l'UPCBD participe activement à l'élaboration de normes qui auront un impact à l'échelle nationale, pouvant servir de base plus tard à l'échelle européenne, voire internationale. Et on te le disait, oui, leur travail va surtout influencer à ce niveau, mais surtout, ils défendent nos intérêts au travers de leur présence au sein de la commission. Parce que dans cette commission, elle regroupe différents acteurs de l'industrie, comme des représentants de la pharma, des laboratoires, des industries cosmétiques et bien d'autres. Donc dis-toi bien que si on les laissait faire, l'avenir du CBD et du canard en France, ça serait un peu dans la mise. L'objectif principal de cette collaboration est de légitimer la filière du CBD en mettant en place des standards de qualité et de sécurité. Ils impliquent par exemple la définition de normes concernant la présence de métaux lourds, de pesticides ou d'autres substances nocives pour la santé. Pour l'anecdote, Paul, juriste et président de l'UPCBD, nous racontait qu'ils ont passé plus de deux heures à débattre sur la définition de cannabis sativa L, pour au final reprendre les termes de notre polo national qu'il avait exposé en début de séance. Il est quand même fort notre petit Paul, on en profite pour faire un gros bisou, on t'aime fort. Bref, ce travail de l'UPCBD au sein de l'AFNOR, c'est un véritable travail de l'ombre qui mérite d'être mis en lumière. Parce qu'après tout, que tu sois adhérent ou non de l'association, ils défendent nos intérêts. Après, ne sois pas trop pressé non plus parce que tout ça, ça prend du temps et ça prend généralement entre 3 à 5 ans. Mais bon, on est quand même fiers chez Witzin de se dire qu'on est avec l'UPCBD dans leur combat. Allez, on va partir pour les fêtes d'hiver, tu sais qu'on aime bien les ragots et on est parti. À Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, un agent municipal a été mis à pied. L'agent serait soupçonné d'avoir cultivé du cana et miné des crypto-monnaies dans la salle de spectacle de la commune lors du confinement en 2020. Après, il aurait été dénoncé 4 ans plus tard par un élu de l'opposition. Comment te dire que cet élu soit il était avec, soit c'est un peu gros comme un camion. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu fais là ? T'as dit cagnot ? Putain, t'es con. Oui. À coup de torse dans la manche, les policiers ont mené une descente anti-stupe dans un CFA. Parce qu'après tout, c'est bien connu, en CFA, ça ne m'y fule pas et c'est certain que c'est moins risqué d'aller toquer à l'école que de descendre dans des quartiers. Allez, maintenant qu'on a tapé le CFA, on va aller taper la maternelle. Ah oui, t'as pas peur de te faire un quête toi ? Non, les petits puceaux, je les maîtrise. Ah ouais, ok, j'y crois pas moi, mais bon. Allez, vas-y, va en maternelle. Bon, allez, c'est tout pour ce 420 Actu, semaine 9. Si tu en veux un peu plus, va voir ceux des semaines d'avant. En attendant, n'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant à notre page, en likant, en partageant, en commentant, etc. Et nous, on va se dire... À la semaine prochaine. Allez, on va en maternelle. Yes. On va les mater pour un bêta de shit.